Salut à tous, j'espère que vous allez bien ! Alors aujourd'hui ça va être une vidéo un peu courte mais super sympa. J'adore cette recette de sauce au fromage blanc. Vous allez voir, c'est facile, rapide et c'est très bon. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et activer la petite cloche. Commentez et partagez. Allez c'est parti ! Pour les ingrédients, j'ai besoin de 2 cuillères à soupe de fromage blanc, 1 cuillère à soupe de mayonnaise, 1 cuillère à café de citron, de la ciboulette et de l'échalote. Je commence par mettre mes 2 cuillères à soupe de fromage blanc, mais en fait c'est l'équivalent du pot entier quasiment. Donc j'ai mis le pot entier de fromage blanc, donc un petit pot à yaourt. Vous pouvez prendre du fromage blanc 0% si vous souhaitez une sauce 0 calories. Dans ce cas-là, le fromage blanc 0% et la mayonnaise, pareil, mayonnaise 0%. Donc ensuite, je vais mettre ma cuillère à soupe de mayonnaise. J'ajoute ensuite ma cuillère à café de citron. Donc si vous avez un citron chez vous, ce sera encore mieux. Utilisez le jus du citron. Ensuite, j'ai coupé une demi-échalote. Donc ça, c'est très important. Donc bien sûr que j'ai émincé, donc coupé en tout petits morceaux. Après, je vais prendre ma ciboulette. Donc ça sera encore mieux de la ciboulette du jardin, c'est bien meilleur. Il n'y a aucune comparaison avec la ciboulette en poudre. Franchement, le goût n'est pas le même du tout. Je vous conseille de planter de la ciboulette dans votre jardin. Et si vous n'avez pas de jardin, vous pouvez cultiver la ciboulette en pot à l'intérieur de chez vous sans aucun problème. Et je vous le conseille vivement, vous verrez la différence, c'est énorme. Le goût n'est pas le même du tout. Et c'est pareil pour d'autres plantes aromatiques. Et de là, je vais saler et je vais poivrer. Et c'est tout. C'est très facile, c'est rapide. Ça change un peu des sauces qu'on mange habituellement et c'est peu calorique. On peut garnir des sandwiches, des hamburgers, des wraps, des bagels, ou même manger la sauce accompagnée de pommes de terre à la peau, des œufs durs ou encore des crudités. Bref, ça s'accorde avec tout. Je vous la recommande à 100%. Alors moi j'ai utilisé cette sauce au fromage blanc pour garnir des bagels au thon et des bagels au saumon. Et franchement je dois dire que saumon, sauce fromage blanc et salade, c'était une tuerie. J'ai adoré. C'était frais, ça passait tout seul. C'était vraiment très très bon. Ça sera à refaire sans hésitation. Voilà, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas de refaire cette recette chez vous. Vous allez voir l'essayer, c'est l'adopter. C'est facile, c'est rapide, ça revient pas cher et c'est peu calorique. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez essayé, si vous l'avez approuvé. En tout cas, abonnez-vous à ma chaîne, likez, partagez, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao !